Bonjour et bienvenue sur l'Insoumission, la plateforme d'actualité multimédia de la France Insoumise. Je suis Danielle Bonneau, députée de Paris, membre du groupe de la France Insoumise, et jeudi 6 mai prochain, je serai rapporteur d'une proposition de loi de notre groupe établissant la garantie d'emploi. La garantie d'emploi, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est ni plus ni moins que de rendre effectif le droit inscrit dans la constitution de 1946 et qui affirme que toute personne a le droit à un emploi. Aujourd'hui, dans notre pays, c'est entre 2,4 et 5,7 millions de personnes, selon les estimations les plus basses et les plus hautes, qui sont au chômage. C'est un chômage de masse qui a un impact extrêmement négatif pour les personnes concernées, pour leurs familles, mais aussi pour toute la société. Ça a un coût économique, mais également social et sanitaire absolument insupportable. Parmi ces personnes au chômage, il y en est une partie, près de 40%, entre 900 000 et 2,8 millions qui sont durablement privés d'emploi, c'est-à-dire qui sont au chômage depuis plus d'un an. Et face à ce chômage, nous, nous pensons que nous n'avons pas tout essayé et que ce n'est pas une fatalité. En vérité, aujourd'hui, ce n'est pas le travail qui manque, c'est l'emploi. Du travail, il y en a à faire et il y en aura encore plus dans le cadre d'une stratégie de bifurcation écologique et solidaire. Et donc, nous nous sommes inspirés d'un dispositif qui existe aujourd'hui, qui a été expérimenté depuis 2016, qui a d'ailleurs été étendu à un certain nombre de territoires, puisque l'expérimentation s'était avéré être positive. C'est l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Et c'est une proposition, d'ailleurs, que nous avions déjà en 2017 dans notre programme et que nous avons aujourd'hui élaborée sous forme de proposition de loi parce que nous pensons qu'il faut généraliser ce dispositif qui est aujourd'hui restreint. Il faut le généraliser à l'ensemble du territoire dans l'Hexagone et aussi dans les Outre-mer. Alors, comment est-ce que ça marche ? L'idée, c'est de partir des besoins locaux, des besoins des personnes qui sont au chômage et des besoins de la collectivité en termes sociaux, mais aussi en termes écologiques. Et en fait, c'est les personnes concernées, les élus des associations, des citoyens qui réfléchissent localement à tous ces besoins, tout ce travail qui n'est pas fourni ni par le marché, le secteur privé, ni par le secteur public, en tout cas qui ne l'est pas encore. Et pourtant, qui nécessiterait d'être fait, que ce soit de l'aide aux personnes âgées, de l'aide pour améliorer la vie urbaine, du nettoyage, de toute une série d'activités, en fait, aujourd'hui, qui ne sont pas faites, qui ne sont pas rémunérées. Et donc, transformer ce travail en emploi, un emploi qui est financé par les revenus de l'allocation de l'indemnisation chômage, auquel l'État rajoute à bond d'une partie pour pouvoir faire en sorte que les personnes aient un salaire correct. Et donc, nous pensons qu'il faut généraliser ce dispositif dans le cadre d'une stratégie de relance de l'activité par la bifurcation écologique que nous voulons mettre en place. L'objectif, c'est plein d'emplois parce qu'il va falloir que tout le monde s'y mette, il va y avoir beaucoup de travail à faire et que toutes les personnes doivent pouvoir, sont employables, ont des capacités, des savoirs qu'elles peuvent aussi développer à travers les activités. Et donc, nous nous instituons ce droit pour les personnes au chômage qui sont privées d'emploi durablement, qu'elles peuvent venir faire exercer, demander à exercer en se rendant dans un pôle emploi. Nous voulons mettre le service public de l'emploi au cœur de ce dispositif en lui donnant plus de moyens pour l'accompagnement, mais en en faisant aussi un chèque qui s'appuierait dans tous les cas sur les dispositifs comme Territoire zéro chômeur, mais qui seraient généralisés. Et donc, toute personne au chômage de longue durée devrait pouvoir se rendre dans une agence et demander à exercer ce droit à l'emploi. Et c'est aujourd'hui une idée de garantie d'emploi. C'est l'emploi, l'État qui est en fait garant, puisque c'est l'État qui finance et qui abonde un fonds national et qui s'assure en fait qu'il y ait un emploi pour les personnes concernées. C'est une idée d'ailleurs qui n'est pas nouvelle, qui a été mise en œuvre dans le passé. Je pense notamment dans le cadre de stratégies comme le New Deal aux États-Unis dans les années 30-40 par le président Roosevelt, qui a été aussi mis en œuvre de manière récente, contemporaine, dans des pays comme l'Argentine, comme l'Inde, comme l'Afrique du Sud et d'autres pays européens aujourd'hui sont intéressés par ce type de dispositifs qui partent des besoins locaux, encore une fois, et qui répondent justement à la nécessité de pouvoir un emploi aux personnes qui le souhaitent et qui veulent pouvoir être correctement rémunérées pour leur activité. Voilà ce que nous nous proposons au travers de ce texte de loi dont je serai la rapporteure avec Jean-Hugues Gratton qui est le chef de file sur ce texte pour notre groupe. Nous en débattrons et discuterons à l'Assemblée le jeudi 6 mai. Nous nous invitons à venir nombreux et nombreux participer en regardant en direct ces débats. et dans tous les cas, ce sera comme en 2017, un dispositif, un instrument enrichi de ce travail parlementaire qui sera dans le programme de la France insoumise pour une véritable bifurcation écologique pour permettre à toutes les personnes qui le souhaitent de pouvoir avoir un emploi. Voilà le sens de cette garantie d'emploi que nous débattrons jeudi 6 mai à l'Assemblée nationale.